hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui je vais vous montrer dans un premier temps comment faire des photos de produits à la maison par vous même avec très peu d'équipement juste votre téléphone et dans un second temps pour des marques avec votre appareil photo professionnel j'ai commencé la photo depuis 2012 et comme tout le monde j'avais pas de gros équipements cela m'a permis de développer mon esprit créatif j'ai pu faire des photos avec très peu de moyens sans pour autant envier les photographes qui utilisait des équipements de points donc je vais vous montrer dans un premier temps comment faire des photos de produits avec un seul téléphone et ne vous inquiétez pas pour la seconde partie je vous montrerai aussi comment le faire avec un appareil photo professionnel donc la vidéo va se dérouler en trois étapes simples l'installation dans un premier temps la préparation et pour finir la prise de vue rester jusqu'à la fin car j'ai un petit bonus tous ceux qui utilisent le téléphone déjà il fallait choisir un produit donc je suis juste allé abdolarama ce sont des magasins ici au canada qui sont réputés pour vendre des articles pas cher donc j'ai pris un parfum qui m'a coûté 5 $ et aussi j'ai pris un papier dur blanc qui allait me servir d'arrière-plan sur la photo il coûtait aux alentours de 1 $ l'idée ici était de poser le produit sur une surface stable j'ai donc décidé d'utiliser ma table vous pouvez utiliser une autre surface aussi tant qu'elle est stable c'est le plus important ensuite je l'ai placé contre le mur et j'ai positionné le papier de telle sorte qu'elle forme un arc de sec j'ai aussi utilisé des thèmes afin de bien stabiliser le papier ensuite j'ai placé au dessus une vitre qui va me permettre d'avoir le reflet sur la photo je l'ai pas acheté par contre j'ai juste enlevé la vitre de l'un de mes cadres photo en ce qui concerne la lumière c'est l'élément le plus important de notre installation j'ai utilisé des kits de lampe continue que l'on trouve pas cher sur amazon vous pouvez le faire aussi avec des real light ou juste avec une ampoule tant que c'est clair c'est le plus important je vous mettrai les liens en description maintenant que vous avez tout votre équipement en place passons à la préparation pour les photos de produits c'est très important de nettoyer le produit c'est vrai qu'il ya des techniques pour le faire en post production et c'est bien plus malin de faire à l'après ça vous sauvera beaucoup de temps ça ne coûte rien du tout ensuite la deuxième chose est le positionnement de la lumière donc j'ai placé les deux kits de lumière à gauche et à droite du produit pour ceux qui utiliseraient le real light par exemple vous pourriez juste le placer devant le produit maintenant passons à la prise de vue une fois que tout est placé vous avez juste à prendre votre photo il est important d'être à hauteur égale du sujet ou légèrement plus haut je vous conseille aussi fortement de nettoyer l'écran de votre appareil photo et utiliser la caméra arrière surtout pas la faute donc voilà comment faire une photo de produit que vous pouvez faire facilement chez vous mais si comme moi vous travaillez pour de gros clients vous aurez sans doute besoin de passer à une étape supérieure donc vous verrez qu'il n'y a pas si grande différence que cela déjà l'installation reste le même à la sainte différence que je vais remplacer les deux lumières continue par un flash équipé d'un moduleur de lumière le moduleur de lumière que j'ai utilisé ici est un sort de box elle a pour effet de rendre la lumière douce nous avons plusieurs types de moduleurs de lumière et j'en utilise plein d'autres pour mes photos dites moi en commentaire si ça vous intéresse j'en ferai une vidéo spécialement sur cela alors comment j'ai placé la lumière ici j'ai placé la lumière au dessus du produit est légèrement décalé vers la droite cela va me permettre d'avoir un très bon dégradé sur la photo en effet ce sont les ombres qui créent le volume donc décalé la lumière va créer automatiquement des ombres de l'autre côté ce qui va donner un aspect plus tridimensionnel à votre produit alors ici j'ai utilisé un 100 mm macro de point de chez canon pour qu'un objectif macro car ils sont réputés pour avoir de très gros piquets le piqué c'est le degré de netteté de la photo si vous n'avez pas un objectif macro ce n'est pas grave mais préférez des longues focales que des petites par exemple si vous avez un 50 mm un 115 mm choisissez le son 15 mm car plus le chiffre sera grand plus vous aurez moins de déformation sur le produit alors pour la prise de vue comme celui du téléphone je devais me placer à hauteur presque égale du produit j'ai donc utilisé mon traitier pour stabiliser la caméra petite mise en garde si vous utilisez des objectifs stabilisés ou des boîtiers stabilisés il est important de désactiver la fonctionnalité si vous ne savez pas de quoi je parle c'est sûrement que votre appareil ne dispose pas plutôt de cette fonctionnalité la première photo que j'ai prise avait déjà un bon rendu de base donc elle sera mon bouchoir principal mais j'avais besoin de plus de contraste sur la photo donc je ferai d'autres photos secondaires que je vais coupler avec la principale sur photoshop pour réaliser les photos secondaires j'ai donc dû bloquer une bonne partie de la lumière avec un sac cela va rendre les photos secondaires sous-exposés mais le but ici est d'utiliser certaines parties de ces photos pour combiner avec la principale ceci fera donc l'objet de ma prochaine vidéo donc dans la prochaine vidéo la semaine prochaine je vous montrerai comment éditer les photos que nous avons pris autant sur le téléphone que sur l'ordinateur le bonus dont je parlais est cette application airbrush que j'utilise presque dans toutes mes retouches sur mon téléphone je vous conseille de l'utiliser il est très puissant et gratuit on s'en servira pour la prochaine vidéo donc abonnez-vous et liker si vous aimez la vidéo cela permet à youtube de mieux me référencer et partager cette vidéo à vos amis afin qu'ils s'occupent dans ce confinement et à la semaine prochaine pour la suite tous la première photo que j'ai prise avec j'ai déjà un bon rendu de base donc il fallait pour un second temps prendre différentes photos